Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Allez, on est reparti pour une nouvelle bonne dose de mauvaise foi. Ça va faire rager deux ou trois personnes, mais c'est important, c'est important. Et pas question, c'est pas de la cancel culture de gauche, on se calme, on se calme. C'est de l'analyse critique de ce qu'on a pu produire, de ce que la culture populaire a pu produire, qui peut expliquer, entre autres, certains biais sexistes qu'on peut avoir, parce qu'on a grandi avec ce type de chansons « Femmes libérées » de Cookie Lingleur sorti en 1984. C'est une chanson effroyablement sexiste. En fait, j'ai entendu récemment. Et en réécoutant les paroles, exactement la même chose, alors c'était pas au même endroit que j'ai entendu cette chanson-là. Avec la chanson précédente dont on avait parlé, Mélissa, de Julien Clerc. Bon ouais, ok, c'est une chanson assez intemporelle « Femmes libérées » de Cookie Lingleur, elle s'en parle, s'en parle, s'en parle, ok, ça reste un peu en tête. Mais alors, bon, voilà, prenons juste le temps quand même de nous rappeler de ce que Cookie nous disait. Est-ce que c'est bien Cookie, son prénom ? Je pense que oui. Elle est abonnée à Marie-Claire. Ah, ben voilà, pour une Femmes libérées, les Femmes libérées sont abonnées à Marie-Claire. Dans le Nouvel Obs, elle ne lit que Bretécher. Alors, Claire Bretécher, c'est une dessinatrice de bande dessinée d'Agrippine, entre autres, je crois. Et donc voilà, le Nouvel Obs, c'est quand même un truc d'antello, quoi, genre les Femmes, un truc d'antello. Les Femmes libérées, en particulier, c'est pour la BD au milieu. Le Monde, il y a longtemps qu'elle fait plus semblant. C'est vrai que c'est bien compliqué, le Monde, pour les Femmes. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Non mais est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Alors oui, la chanson, elle est sympa, elle est jolie, c'est un peu intemporel, ça se fredonne assez facilement. Et puis, on rentre dans le paradoxe, quoi, ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, on rend même une petite chose, les Femmes. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Eh ben, être une femme libérée, si elle est libérée, elle n'a pas besoin de l'approbation du regard masculin, il n'a pas spécialement besoin qu'un homme la considère comme une petite chose qui ne faille surtout pas laisser tomber. Allez, c'est parti ! Dans la culture Red Pill, au fond de son lit, un macho s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Oh ben oui, les Femmes libérées, on le sait, vous aimez Cléma l'Alpha, pour pouvoir les coquifier et les tromper avec leur meilleur ami. Fabrice Julien nous avait déjà prévenus. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même, c'est très bien ça. Elle lui ronronne des tonnes de je t'aime, parce que les femmes sont des romantiques, même avec les machos. Ne laisse pas tomber, elle est si fragile. Entre une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ça n'a pas l'air si compliqué, en fait. Tu lis de la BD, tu ne lis pas les trucs d'un télo, tu couches avec des beaux gosses un peu cons, et puis voilà, tu es une femme libérée, d'après Cookie Lingler. Sa première ride lui fait du souci, le reflet du miroir pèse sur sa vie. Elle est libérée de quoi, en fait, cette femme, la pauvre, elle est complètement sous l'emprise au regard masculin. Qui vont lui faire des remarques, t'as des rides ? Bah oui, 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 à partir de 40 ans, il y a des rides qui apparaissent, c'est tout à fait normal. Elle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sort, pas très libérée, elle est vraiment la pauvre, complètement soumise à tous les dictates à la con de la société, là, que les hommes imposent sur les femmes. Mais nous, ça va, nous, le ventre, les mecs, ça va. Mais les femmes libérées rentrent leur ventre à chaque fois qu'elles sortent. Même dans elle, parce qu'elle, elle également, c'est important, ils disent qu'il faut faire un effort. Oh, bah oui, allez, allez, faites des efforts. Vous prenez de l'âge ? Vous avez des rides ? Prenez du ventre ? Vous pourrez faire des efforts. Vous pourrez faire un lifting à 5000 balles chez un chirurgien esthétique. Et allez vous faire une petite liposuction, quoi, vous pourrez faire des efforts. Mais qu'est-ce que c'est que ce texte ? Elle gère quoi ? Ah, ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Allez, il ne reste plus qu'un paragraphe. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Les femmes, vous avez des avis sur tout. Surtout les femmes qui pensent être libérées. Vous fatiguez. Elle aime raconter qu'elle s'est changée une roue. Alors, elle ne s'est pas changée une roue d'après Cookie Linger, mais elle aime bien le dire. Ouais, je sais changer les roues, pas de problème. Mais c'est quoi ce truc ? Elle avoue son âge, celui de ses enfants. Oui, d'accord. Elle goûte même un petit joint de temps en temps. C'est le summum de la libération des femmes. Bon, on va s'arrêter là, c'est une catastrophe. Les filles, ne comptez pas trop sur nous, les mecs, pour vous aider à vous libérer. On n'a rien compris. Cette chanson, c'est la démonstration. Qu'on n'a rien pigé à ce que ça voulait dire. La libération de la parole, des femmes, des droits des femmes et compagnie. Donc voilà, quelqu'un m'avait cité en plus cette chanson en live là récemment, en disant, ah, ça c'est une très jolie chanson sur les femmes libérées. Ah non, c'était dans un commentaire de YouTube. Voilà, une personne qui commente souvent, qui est très gentille, qui avait dit, ah, cette chanson quand même, voilà, voilà une chanson sur les femmes. Ouais, 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 je ne partage pas tout à fait le même ma vie. Allez, écoutez Cookie Dingler, elle est mignonne, cette chanson. Écoutez Mélissa, on s'en fiche, on n'est pas là pour faire de la cancel culture, mais quand même, voilà. Il y a des trucs dans les cultures populaires, dans la chanson, dans les films, on va continuer à alimenter cette playlist régulièrement, qui pourrait expliquer pourquoi on grandit avec des stéréotypes sexistes dans la tête. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Salut. Salut.